Bonjour, je m'appelle Yannick Thiergoat, je suis réalisateur de documentaires et je soutiens Blast. Alors il y a une dizaine d'années, avec Gilles Balbastre, nous avions réalisé un film qui s'appelait Les nouveaux chiens de garde, qui dressait un constat assez alarmant, pour ne pas dire alarmiste, de l'état des médias d'information en France, au regard de leur importance démocratique, on va dire. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça fait vraiment tout juste 10 ans, on peut dire une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne s'est rien passé depuis 10 ans sur le front, on va dire, de la rénovation démocratique des médias d'information en France. Au contraire, on peut dire que les choses ont très largement empiré, du point de vue de la concentration des médias, du point de vue de la disparition du pluralisme de l'information. La bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même une, je pense, c'est qu'en 10 ans ont émergé sur Internet un certain nombre de médias indépendants, qu'on appelle des « pur players », qui ont renouvelé quand même largement l'offre d'informations en France. Il y a une dizaine d'années, avec les camarades d'ACRIMED, ACRIMED ça veut dire Action Critique Média, c'est une association, un observatoire critique des médias. On disait, les médias alternatifs ne sont pas une alternative aux médias dominants. Ça voulait dire quoi ? Ça voulait dire qu'il fallait, coûte que coûte, continuer la lutte sur les médias dominants, continuer la lutte pour une presse et une information réellement libres et pluralistes, parce que, ne serait-ce que parce qu'une grande majorité de citoyens, encore aujourd'hui, s'informent sur les médias dominants. Aujourd'hui, je dirais les choses un peu différemment. Et c'est pour ça que je soutiens Blast. Je pense qu'il y a la place, en France aujourd'hui, à des médias d'alternatives puissants, qui sont une véritable alternative démocratique aux médias dominants. Je pense notamment qu'il faut un média d'information audiovisuelle indépendant, parce qu'on en a besoin, parce qu'on ne changera pas la société, sans avoir ces points d'appui, ces références médiatiques, qui puissent informer différemment que n'informent aujourd'hui ces médias propriétés d'une poignée de milliardaires ou ces médias dépendant des conditions générales de vente des multinationales, des réseaux sociaux. Ces médias alternatifs, aujourd'hui, sont une véritable alternative aux médias dominants, parce que si un autre monde est possible, d'autres médias le sont aussi, mais pour qu'un autre monde soit possible, d'autres médias sont nécessaires. Soutenir Blast, ce n'est pas forcément donner beaucoup d'argent. Soutenir Blast, même avec un euro, c'est soutenir l'idée de la nécessité d'une presse indépendante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada